On va voir le parcours en profondeur d'un graphe. Nous avons déjà vu le parcours en largeur d'un graphe dans la vidéo précédente. Ce parcours est utilisé pour déterminer le chemin le plus court entre deux sommets et pour vérifier si un graphe est connexe. L'algorithme recherche qui progresse à partir d'un sommet S en s'appelant récursivement pour chaque sommet voisin de S. C'est-à-dire pour chaque sommet, il prend le premier sommet voisin jusqu'à ce qu'un sommet n'ait plus de voisin ou que tous les voisins soient marqués et revient alors au sommet père. Donc par exemple, prenons ce graphe comme exemple. Donc pour parcourir ce graphe en profondeur, on va commencer par A et puis donc un voisin. Donc puis, on va y aller vers un voisin. B Et on va voir les voisins de B. Donc F, par exemple. On va prendre par exemple F. Et puis donc on va lister les voisins de F. G Et puis donc les voisins de G. Donc F est déjà listé. Donc D, par exemple. Et puis pour D, donc il a deux voisins qui ne sont pas encore visités. Donc je vais choisir un. Donc F. Et puis donc je vais visiter C. Et finalement, donc je vais revenir et vérifier si E il a encore des voisins non visités. Non. Je vais revenir vers D. Et là, s'il a des voisins pas encore visités. Non. J'ai, s'il a des voisins pas encore visités. Non. Et ainsi de suite jusqu'à A. Et voilà. Donc l'algorithme se termine. Ici. Donc écrire une fonction parcours profondeur qui fait le parcours en profondeur d'un graphe G. Passer un paramètre. À partir du sommet de départ D. On utilisera donc la présentation, la représentation du dictionnaire. Alors pour cela, on va implémenter. Donc on va définir une fonction parcours profondeur. Parcours profondeur. Voilà donc la fonction qui permet de faire le parcours profondeur d'un graphe. Et là, comme paramètre G, c'est le graphe D. C'est le sommet de départ. Et puis donc Visited. Visited, c'est une liste qui va contenir la suite des sommets visités. Donc premièrement, on va ajouter le sommet de départ à cette liste visite. Et puis, on va récupérer les voisins de D. de D. C'est-à-dire du sommet de départ. Donc par exemple, dans ce cas, donc si on commence par A, donc on va récupérer cette liste. Cette liste, elle va donc, elle va donc, elle va être dans la liste voisins. Puis on va parcourir cette liste. DVV. DV, c'est la distance. D'accord ? C'est la distance. Et puis donc, V, c'est la valeur. Une voisin. If V not in visited. On va vérifier si B n'appartient pas à la liste visited. Au début, non. Si oui, donc on va faire un parcours profondeur, mais cette fois, on va passer B. Donc, on va passer B et on va passer la liste visited qui contient déjà A. Et on va faire l'appel recursif de la fonction. On va ajouter à la liste visited B. On va ajouter, par exemple, le sommet B. Et puis, on va récupérer les voisins de B. Et on va parcourir les voisins de B. Et on va vérifier si le voisin n'appartient pas à la liste visited et on va faire un appel recursif de la fonction et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un sommet n'a pas de voisin ou bien si tous les sommets sont déjà parcourus. Alors, on va tester cette fonction à l'aide de... Donc, premièrement, on va déclarer un graphe. C'est un dictionnaire qui contient comme clé A, B, C, D, E, F, G. et puis, les valeurs de ces clés, c'est les voisins de chaque sommet. Donc, voilà, nous avons ici un graphe. Notre graphe, c'est celui-là. donc, on va déclarer une liste vide. C'est L qui va contenir la liste visite, la liste des sommets visités. On va appeler la fonction parcours profondeur. On va passer par paramètre graphe, notre graphe, et cette fois, on va commencer par B. Mais premièrement, on va commencer par A et on va passer la liste L. Et puis, on va afficher la liste L. Comme vous voyez, la fonction parcours profondeur, c'est une procédure. Il ne retourne rien, mais il va ajouter la suite des sommets dans la liste visited. Et puis, on va afficher L. Alors, on va exécuter la fonction. Donc, le résultat donné, c'est celui-là. Donc, A, A, B, F, D. Donc, elle a choisi D. Puis, je vais voir les voisins de D. On a choisi cette fonction et la choisie C. Et puis, E. Et puis, G. Et voilà, l'algorithme termine ici car on a visité tous les sommets. Et voilà. A, B, A, B, F, F, U, F, et la A, D, déjà visitée puis E et puis on va y aller en E et voilà donc l'algorithme de parcours